L'injection de CO2 va permettre de neutraliser le rejet. Un transport de CO2 et une gestion du CO2, c'est quand même beaucoup plus sécuritif que de gérer sur le site des acides chlorétriques ou des acides sulfuriques. Air Liquide est venu avec un procédé qui nous permet d'avoir des rendements de l'ordre de 95%. Nous sommes ici sur le site Alteo de Gardanne. Alteo est un producteur d'alumine de spécialité. Aujourd'hui, le projet environnemental principal sur lequel on travaille, c'est l'amélioration de la qualité de notre rejet en mer, sur lequel on est en train de mettre en place une installation d'épuration en partenariat avec Air Liquide. Le procédé Air Liquide que l'on a choisi, c'est un procédé de traitement par injection de CO2. L'injection de CO2 va permettre de neutraliser le rejet. Et lorsqu'on va neutraliser le rejet, on va venir précipiter les quelques métaux qui restent dissous dans notre rejet. Il fallait que l'on passe par un procédé d'acidification. On avait possibilité d'acidifier avec des acides classiques, style acide chlorétrique ou acide sulfurique. Et on pouvait aussi acidifier avec des acides faibles, type CO2. Un transport d'acide, ce n'est pas anodin. Un transport de CO2, et une gestion du CO2, c'est quand même beaucoup plus sécuritif que de gérer sur le site des acides chlorétriques ou des acides sulfuriques, qui sont quand même des produits dangereux. Air Liquide est venu avec un procédé qui nous permet de faire de l'injection sous forme liquide et qui permet d'avoir des rendements de l'ordre de 95%, alors que lors de nos premiers essais, on était à 10% de rendement. L'intérêt pour nous du CO2, c'est que lorsque l'on précipite les quelques métaux qui restent dissous dans notre rejet, notamment l'aluminium, le fait de neutraliser avec le CO2 nous permet de recycler cet aluminium dans le procédé, ce que l'on ne pourrait pas faire avec de l'acide chlorétrique ou de l'acide sulfurique, parce qu'on viendrait rentrer dans notre procédé des chlorures ou des sulfates qui sont incompatibles avec le fonctionnement du procédé. On a mis en place sur le site un pilote qui a permis de valider la technologie avant le lancement de la construction grandeur réelle.